Marche à l'ombre, 1984, 3-0, 2002, Camping, 2006, Le Fils à Joe, 2011, Les Lyonnais, 2011. Voilà quelques-uns des films tirés de l'impressionnante filmographie de Gérard Lanvin. Et s'il tourne sans discontinuer depuis plus de 40 ans, il prête également sa voix à différents films d'animation, comme L'Âge de Glace, et s'octroie des poses musicales en se produisant sur scène en tant que chanteur. Bref, il n'arrête pas et son talent est à la hauteur de son curriculum vitae, si est-il à dire infini. Pourtant, si le monde du 7e art a voulu saluer ses performances d'acteur en lui remettant de ses arts, l'un pour son rôle dans Le Fils préféré en 1995 et le second pour sa performance dans Le Goût des Autres en 2001, lui n'a pas souhaité se rendre aux cérémonies pour récupérer ses récompenses. Interrogé dans les pages de télé-câbles Satebdo, il a expliqué les raisons qui l'aute poussée à boycotter les Césars. Vidéo, ce jour où Gérard Lanvin a été très embarrassé par ses parents naturistes Le métier d'acteur n'est pas un concours Je ne suis pas venu les chercher car le métier d'acteur n'est pas un concours. Je boycotte l'expression meilleur acteur. Mon fils a voulu que je lui donne le César pour le fils préféré car il était fier de son papa. Le César du second rôle pour Le Goût des Autres, j'ai demandé à Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui de le donner à une association de lutte contre la mucoviscidose. A 70 ans, le comédien et chanteur a des sujets bien tranchés, tant sur le métier d'acteur que sur des avis plus généraux. Par exemple, il affirme, toujours dans Télé-câble Satebdo, faire partie des rares personnalités publiques à soutenir la police. Comme toujours, il assoit ses positions, je ne comprends pas que les manifs anti-police puissent exister. Si vous êtes contre la police, ne l'appelez pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, co-adique guirec. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada